Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. « Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ? » Mais Pierre se mit à leur exposer, point par point, ce qui s'était passé. « Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier, quand je suis tombé en extase et j'ai eu une vision, une sorte de grande toile, tenue aux quatre coins, et descendue du ciel et elle est venue tout près de moi. J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans et j'ai vu des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'ai entendu alors une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tu sais bête et mange. » Mais j'ai répondu, « Oh ! Non, Seigneur, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Cela est arrivé trois fois, puis tout a disparu dans le ciel. Et voilà qu'au même moment trois hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions, ils venaient de Césarée et avaient été envoyés vers moi. Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter, je prie donc avec moi les six frères que voici et nous nous sommes rendus chez cet homme. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit, « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon, surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. » J'ai donc commencé à leur parler, quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé dans de l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Que Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru, « Qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu ? » Ce récit les apaisa et ils louèrent Dieu et dirent, « Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. » Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques sons d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrene, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt l'Église qui était à Jérusalem a pris la nouvelle, elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie, il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'esprit saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul, quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens, c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés « chrétiens ». À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier, elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent, ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !